Bureau nouveau genre, espace de travail collaboratif, air commune épuré et équipement à la fine pointe de la technologie. Lucat a récemment accueilli une soixantaine de ses employés n'offrant pas de services directement aux étudiants à son nouveau bâtiment situé en plein cœur du centre-ville de Rouen-Aranda. On a gagné très peu d'espace en fait parce qu'il y avait plusieurs équipes déjà qui devaient partager des bureaux, c'était beaucoup moins efficace. Puis il y avait des personnes qu'on a embauchées durant la pandémie qui n'avaient pas de bureaux, qui n'avaient pas d'espace de travail, donc ils devaient faire plus de télétravail. Donc ce que ça nous permet, c'est vraiment d'accueillir tous les employés qu'on a embauchés durant la période pandémique qui nous a permis de mieux les localiser. Donc quelques espaces qui vont être aménagés, mais ça permet de baisser la pression un peu sur les gens qui demeurent au campus principal à Rouen-Aranda. Et comme le déficit d'espace est important à l'U4, l'institution planche sur différents projets pour obtenir de nouveaux locaux. Dans le passé, l'université a tenté d'obtenir du financement pour la construction de nouveaux pavillons. Actuellement, il y a même un agrandissement pour lequel on s'en va en concours en architecture à l'U4 qui est déjà autorisé, pour lequel on a déjà les sommes pour faire cet agrandissement-là. Ça va être l'installation d'une clinique interdisciplinaire en santé qui va être ajoutée à l'U4 avec tous les bureaux du département de santé qui vont être installés à même ce nouveau bâtiment-là. On travaille avec le ministère d'Économie et d'Innovation, le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est les deux ministères qui nous concernent directement pour des nouveaux bâtiments, autant à l'Institut de recherche commune et environnement qu'à l'Institut de foresterie. Les conséquences du manque d'espace sur la communauté étudiante et les chaires de recherche sont bien concrètes, selon le vice-recteur aux ressources de l'U4, Luc Boisvert. Notre Institut de recherche commune et environnement ne veut pas subir les impacts dans leur laboratoire. Donc, il y a toujours un enjeu de santé et sécurité. On ne veut pas de compromis sur la santé et sécurité. Donc, il faut limiter certains projets. Avec le nombre d'étudiants ainsi que ceux qui gravitent autour des chaires de recherche en pleine croissance à l'U4, le manque d'espace est loin de se résorber si l'institution n'arrive pas à trouver de nouveaux bâtiments. André Aude, RNC Nouvelles, Rouen Aranda.